Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose de me suivre aujourd'hui pour la réalisation d'un de ces papillons que j'ai mis au point avec des ailes assez rondes en haut et un peu pointues en bas pour qu'ils ressemblent aux papillons que personnellement je dessine. Si vous voulez réaliser ces papillons, il vous faudra environ un peu moins d'une centaine d'élastiques dans trois couleurs différentes. Il vous faudra 44 élastiques de la couleur principale. Pour moi ici c'est le bleu. Pour le corps et les petites taches de couleur sur les ailes, il vous faudra 37 élastiques. Et pour la couleur qui éclaire les ailes, il vous en faudra 14. Je vous laisse choisir vos couleurs et puis on se retrouve juste après. Pour mon papillon d'aujourd'hui, j'ai choisi le noir en couleur principale qui remplacera le bleu. Le rose pour le corps et les taches de couleur en bas des ailes. Et le blanc tout simplement pour éclairer l'intérieur des ailes. On va travailler sur le support en version décalée. Et on va faire cinq morceaux. On va préparer le corps qui fera un morceau. Puis on va préparer chaque aile à tour de rôle que l'on viendra poser sur le corps. Donc on commence tout de suite à préparer le corps. Pour cela il nous faut une chaînette. Que l'on va commencer à sept picots du bas. On compte donc sur la ligne du milieu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et à partir de ce picot, on pose une chaînette avec deux élastiques à la fois. Et on va vers le bas bien sûr, picots ou verts, vers le bas. C'est parti pour six fois deux élastiques. On va jusqu'en bas pour préparer le corps du papillon. Arrivée en bas, il faut bloquer cette maille. Pour cela, on va prendre un élastique que l'on va enrouler quatre fois autour du crochet. Et on va le repasser sur deux élastiques. On emmène la bague au milieu. On rattrape les deux extrémités ensemble. Et on les pose sur le picot du bas. Le corps du papillon est prêt. On va pouvoir passer à la fabrication des premières ailes. On va commencer par celle du bas. Pour cela, on se place tout en haut du support. Et on prend la couleur principale. Donc pour moi, le noir. On démarre en haut à gauche. Et on va descendre en biais pour préparer la première ligne de l'aile avec seulement un élastique noir. Deux fois de suite. En dessous, on reprend l'élastique noir pour préparer une deuxième ligne. Mais à la suite de celle-là, on va placer notre couleur, ce que j'appelle la couleur lumière. Donc pour moi, c'est le blanc. Avec un élastique. Ensuite, on va rejoindre les deux lignes. Je prends à nouveau du noir. Pour rejoindre au centre les deux lignes. Et je continue avec ma deuxième couleur. C'est-à-dire le rose. Que je descende d'un picot de plus. Et puis je tourne vers la droite avec deux élastiques. De cette façon. On va maintenant tracer la verticale de droite en partant du haut. Et on va reprendre cette couleur, donc le blanc pour moi, avec deux élastiques à la fois, pour rejoindre les deux premiers picots. Ensuite, on se sert du rose, la deuxième couleur, pour rejoindre la maille du bas. Il est temps de réaliser la petite pointe qui est en bas de l'aile. Pour cela, on refait comme en bas du corps, le même type de bague. Je prends le noir, que j'enroule quatre fois autour du crochet, et que je repasse sur deux élastiques. Je regroupe les deux extrémités, et je bloque ainsi le bas de l'aile. Je vais maintenant pouvoir crocheter cette aile, en partant en sens inverse de ce que je viens de poser. Je commence donc par cette verticale. Je passe bien à travers la bague. Et je vais chercher les deux premiers fils roses, ceux qui correspondent à l'élastique de la verticale. Et je les remonte à leur place. Je continue en allant chercher l'élastique blanc. Attention, on n'attrape pas celui qui est tout en bas, on veut celui du dessus, qui correspond à la verticale. D'ailleurs, il y en a deux, je n'en ai pris qu'un. Je vais aller chercher le deuxième tout de suite. Ça n'a pas d'importance d'en attraper qu'un à la fois, il vaut mieux en attraper moins que trop. On repart au niveau de la bague, et on va faire maintenant l'autre verticale. Je vais chercher mes fils roses. Je les emmène à gauche. Puis je remonte à travers les autres élastiques pour bien les bloquer. La première maille de la verticale. Ici, j'attrape ce fil noir, et non pas celui-là. Vérifiez bien ce que vous attrapez à travers le picot. On a presque fini, il ne reste qu'à crocheter maintenant les deux lignes qui traversent. On commence par celle du bas, si on veut. On attrape le fil blanc, et on le ramène à gauche. On passe bien à travers les deux fils blancs, pour aller chercher le fil noir que l'on ramène également à gauche. On fait pareil au-dessus. On attrape le fil noir. Puis à travers le picot et les fils, on prend le deuxième fil noir. Notre aile est terminée. On va la retirer du support, en l'attrapant avec le crochet de cette façon. Première maille, puis deuxième maille. On tire doucement. Et on obtient notre maille en losange. que l'on vient placer sur les deux derniers picots au-dessus de la bague. De cette façon, on attrape donc les deux boucles de la première maille que l'on pose sur le picot. On fait le tour d'un picot voisin pour maintenir l'aile et qu'elle ne nous gêne pas. Et on pose ensuite les deux autres boucles sur le picot du dessus. Une fois que ça, c'est fait, on n'a plus qu'à recommencer pour faire la deuxième maille. On retourne en haut du support et on recommence en haut à gauche. On descend légèrement en diagonale. Un noir, un autre noir, en dessous maintenant, un noir, puis un blanc. On va maintenant traverser au milieu, d'abord avec un noir, puis avec un rose. Et on tourne en bas du rose avec deux élastiques roses pour aller vers la droite. On repart du haut avec deux blancs pour rejoindre l'autre blanc, puis deux roses pour rejoindre les roses. On fabrique la bague de serrage, avec un noir enroulé quatre fois autour du crochet, puis passer sur deux élastiques. On regroupe, et on pose. On va crocheter les mailles comme tout à l'heure. On attrape bien les roses du dessus et pas ceux de gauche. Les blancs du dessus et pas le blanc de gauche. On revient en bas et on crochète maintenant le rose de gauche. Puis on remonte. N'oubliez pas de bien passer à travers toutes les mailles pour qu'il ne reste pas d'élastique sur le support quand vous aurez fini. Ici, on attrape le noir du dessus. Et on finit par les deux lignes qui traversent l'aile. D'abord, le fil blanc, puis le fil noir. Et au-dessus, deux fois, les fils noirs à la suite. La deuxième elle est terminée. On l'attrape comme tout à l'heure. On l'attrape comme tout à l'heure. On enlève du support. On la met en forme. Et on retourne le crochet pour venir la poser en face de l'autre. Donc on va enlever deux boucles du crochet et les poser sur le premier picot. Puis faire le tour d'un picot pour gagner de la place. Enlever les deux mailles suivantes et les poser elles aussi. De bas du papillon est prêt. On va maintenant pouvoir passer aux grandes ailes. Pour faire les grandes ailes, on part toujours à gauche du support. Mais on va se placer sur le troisième picot. 1, 2, 3. On va démarrer sur celui-là. Avec du noir toujours. Et cette fois, on va monter pour dessiner la forme de notre aile vers le haut. En diagonale. Donc, depuis le troisième picot, je pars en diagonale vers le centre. Dégèrement vers le haut. Ça, c'est mon premier élastique noir. Je continue avec un autre élastique noir en face. Puis, je fais une deuxième ligne comme je l'avais fait pour la petite aile. Avec un premier élastique noir. Puis, avec la couleur la plus claire, le blanc. Deux élastiques à la fois. L'aile du haut est un peu plus épaisse que l'aile du bas. Donc, je travaille parfois plus souvent avec deux élastiques. On va traverser maintenant pour rejoindre les deux lignes traversantes. avec du noir mais également deux élastiques à la fois. Puis, on prend la troisième couleur, le rose. Et on descend avec un seul élastique. Et on tourne avec un seul élastique. Pour rejoindre ces deux picots, on va prendre du rose également. Mais ici, il y a deux variantes que je veux vous montrer. Sur ce papillon, j'ai utilisé deux élastiques. Ce sont ceux-ci. Ils donnent une forme assez souple à l'aile. Mais ils sont faciles à crocheter parce que, comme ils sont deux, ils sont libres. sur cet autre papillon. On a la même forme d'aile mais elle est plus serrée. Plus arrondie. Parce que je n'ai utilisé qu'un élastique que j'ai plié en deux. Le travail est plus tendu. Mais personnellement, je trouve que ça correspond plus à la forme que je veux. C'est donc ce que je vais faire ici. Mais si vous voulez un travail plus facile, utilisez deux élastiques pour relier ces picots au lieu d'en utiliser un plié en deux comme moi. Ça ne changera pas grand chose à la forme du papillon. Mais ici, ce sera plus facile à crocheter si vous avez deux élastiques que si vous en avez un plié en deux comme celui-ci. On termine cette forme en allant tourner vers le haut pour rejoindre ce picot. Donc on repart du croisement pour faire le haut de l'aile toujours avec du noir et toujours avec deux noirs à la fois. On monte au-dessus du croisement. Puis on tourne avec deux élastiques encore et on descend avec un seul pour l'intérieur de l'aile puisqu'on va la raconter et on va agrandir un petit peu avec une extension. Ici, il nous manque du blanc que là, on va poser en deux élastiques. Pour agrandir l'aile, on fabrique une petite extension pour donner cet arrondi. On fabrique l'extension avec la couleur du bas et la couleur du haut. Je prends donc deux élastiques roses que je plie en huit sur mon crochet. Je les enfile sur deux élastiques noirs que je rattrape et à nouveau sur deux élastiques noirs. Je fabrique ainsi une courte chaînette que je vais pouvoir poser en extension sous la maille blanche. Là, je pose le rose qui doit toucher le rose et le noir tout en haut du travail. De cette façon, on vérifie qu'on n'a pas posé l'extension sur le picot qui allait bien à l'extérieur. Cette fois, on peut crocheter l'aile en partant de cette bague. On va crocheter la verticale donc on va aller attraper d'abord ces deux fils blancs à travers la bague. Je descends sous le rose. J'attrape les deux fils blancs. Je les dégage et je les remonte au-dessus. Ici, il y a un seul fil noir à attraper à travers la bague. Puis je tourne. Je vais chercher ce fil noir. Ces fils noirs d'ailleurs, il y en a deux. Je les ramène à gauche. Pour aller attraper celui-ci, il va falloir le prendre par le côté. Donc, on entre dans la bague, on attrape l'élastique et on le dégage en faisant le tour du picot pour le ramener au centre. On a fini dans ce sens. On va repartir de l'extension où on a commencé et aller maintenant dans l'autre sens. C'est là qu'on a ou bien deux fils simples ou deux fils parce qu'on a plié un élastique en deux. Mais ça ne change rien. Il y a toujours deux fils. Pour les attraper, on fait comme on a fait là-haut. On attrape les élastiques par l'extérieur. Et si vous avez choisi le fil double, il est très serré. Donc, on va tout de suite le dégager du picot en faisant le tour et ensuite on peut le ramener assez facilement. On continue en tournant en allant chercher ce fil rose et en le ramenant à gauche. Ensuite, on va aller chercher le fil rose du bas à travers, bien sûr, les autres qui seront ainsi bloqués. Il me reste ce fil noir, ce double fil noir à remonter et je suis revenue au point où il y a tous les élastiques. On termine avec les lignes traversantes. On peut commencer par celle-là, par exemple. On attrape le blanc, on le ramène au milieu, puis à travers tous les autres élastiques, faites bien attention à passer à travers toutes les mailles, sinon il restera un élastique sur le support quand vous défrez l'aile. On va chercher le noir et on le passe à gauche. Il n'y a pas de difficulté, prenez votre temps de tousser et c'est de ne pas oublier de mailles. On passe donc à la ligne du dessus. À nouveau, je vais chercher le noir dans le picot. Je le dégage et je le passe au milieu. Et à travers cet amoncellement de fils, je vais aller chercher celui qui est tout en bas. Donc je passe bien à travers tout. Je vérifie que mon crochet est bien descendu tout en bas. je vais chercher le seul fil qui m'intéresse. Je le remonte, je le dégage du picot et je le pose. Mon aile est terminée. Comme pour la petite aile, je l'attrape sur le crochet en deux fois, puis je la dégage du support. Donc on a bien notre arrondi. Ici, l'arrondi est tendu parce que j'ai mis un double fil. On n'a pas cet arrondi un peu lâche qu'il y avait sur ce papillon. Et je viens poser mes mailles, comme tout à l'heure pour la petite aile, sur les deux picots suivants. Je commence donc par les deux premières boucles que je pose sur le premier picot. Puis, les deux boucles suivantes que j'entoure sur le picot du dessus. Notre papillon commence à avoir à se dessiner sur le support. il nous manque une aile. On recommence. On se place sur le troisième picot de gauche et on part en diagonale avec un premier élastique noir. On continue. Un deuxième élastique noir. Puis, on fait une ligne parallèle en dessous. Un élastique noir. puis deux élastiques blancs. On relie les lignes par le milieu avec deux élastiques noirs d'abord. Puis, on descend avec l'autre couleur, le rose, avec un seul élastique. puis un seul à nouveau pour tourner et un élastique plié en deux ou deux élastiques si vous préférez que ce soit plus facile. Ici, entre ces deux picots. on a fini notre descente. On a fini notre descente. On va maintenant refaire le haut pour rejoindre ce rose. À partir d'ici, donc, on monte avec deux élastiques noirs. Puis, on tourne avec deux élastiques noirs. On arrive tout en haut à droite. On descend avec un seul élastique noir. puis avec deux élastiques blancs. On fabrique maintenant l'extension avec deux roses et deux fois deux noirs. Donc, je prends deux roses que je passe en huit sur le crochet. J'y enfile deux noirs. et encore deux noirs. Je positionne cette extension en haut du fil rose avec la bague rose puis le noir tout en haut de l'aile. Je vérifie que mon extension est dégagée et je peux crocheter. à travers la bague rose, je vais chercher les deux fils blancs. Je peux maintenir du bout du doigt pour que la bague ne se sauve pas. Et je remonte les fils. Puis, j'attrape le fil noir qui va vers le haut. je tourne, j'attrape le fil qui tourne. Par l'extérieur, j'attrape ces deux fils que je dégage et que je ramène en dessous. Je m'arrête là et je reviens au point de départ, là où était l'extension pour maintenant faire la même chose vers le bas. j'attrape mon fil double. Je le dégage du picot et je l'emmène en bas. J'attrape le fil suivant qui va à gauche. Le fil tout en bas que le remonte. Ici, j'attrape bien le fil noir seulement, pas le fil blanc. Et je le remonte. Il me reste à faire les lignes traversantes. Ici, on attrape le blanc que l'on ramène. Puis, à travers toutes les mailles, on attrape le fil noir que l'on ramène à gauche. Même chose au-dessus. On va chercher le fil noir. On l'emmène sur le teint où il y a déjà beaucoup de fil. Mon fil est un peu trop coincé. Je lui donne la souplesse de cette façon. Puis, ici, à travers tous les fils, je vais chercher le fil du bas que je passe à travers. Ma deuxième elle est terminée. Je l'attrape sur les crochets et je l'enlève du support en commençant par le haut. Voilà. Je la retourne et je la pose en face de l'autre. j'enlève les deux premières mailles. Je les pose sur le picot. Attention à ne pas trop entortiller vos mailles. Vérifiez que ça ne fait pas de nœud. Puis, j'attrape les deux suivantes. Et voilà. Notre papillon est terminé même si ça n'y ressemble pas encore tout à fait. Pour crocheter le papillon, on va maintenant remonter la chaînette comme celle d'un bracelet classique mais en passant bien à travers les autres mailles qui sont sur chacun des picots. Donc, ici, on commence par bien passer à travers la bague pour attraper les deux fils roses. Ici, on passe bien à travers tous les fils noirs pour attraper les deux fils roses qui sont en bas du picot. Et ainsi de suite, on vérifie qu'on passe bien à l'intérieur de tout pour attraper les deux fils roses que l'on cherche. Vérifiez également que vous remontez bien deux fils et pas un seul pour ne rien laisser de côté. On continue ainsi jusqu'en haut et comme ces fils vont former les antennes ceux du haut on vérifie qu'il n'y a pas de mailles laissées. Pour ces fils d'antennes, on va attraper le fil du dessous et relâcher ensuite ce fil sur son support et tirer pour avoir les deux antennes du papillon. on peut maintenant relever les ailes et détacher le papillon du support. Mettez en place les ailes. Vous voyez qu'ici mon aile est tendue contrairement à ce papillon qui avait une aile plus souple. Personnellement, moi je préfère comme ça. Mon papillon noir et rose va pouvoir rejoindre ma collection de papillons et surtout aller décorer les bouquets et plantes vertes de la maison. J'espère que mon tuto vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres bricolages sur mon blog mespetitsbonheurs.com et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501